bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim alors j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril et que vous entamez le mois de mai de belle façon donc aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du scorpion alors bienvenue les scorpions bienvenue à tous les autres signes également donc très rapidement avant de commencer simplement vous rappelez que les tirages sont d'ordre général alors c'est possible que vous ne vous reconnaissiez pas dans tout ce qui sera dit ici donc simplement prenez ce qui vous ce qui colle à votre situation et laisser partir le reste pour d'autres personnes également je vous rappelle qu'il est important d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également donc les vidéos qui concernent vos signes ascendant et lunaire pour un complément d'information je suis également disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin alors vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs et un petit rappel à nouveau avec la clé de la destinée tout simplement pour vous dire que vous détenez complètement le pouvoir de votre vie que les tirages de ne jamais croire en quelqu'un qui vous dit que les tirages sont des tirages que vous ne pouvez vous n'avez aucun pouvoir sur ce qui est dit dans les tirages au contraire vous avez à tout moment le droit la possibilité la chance de changer le courant des choses une fois que vous êtes averti d'une possibilité vous pouvez choisir de changer le courant des choses donc tout ça vous appartient alors sans plus tarder on va commencer votre tirage mes chers scorpions je vais commencer d'abord avec le tirage pour les couples et ensuite je ferai le tirage pour les célibataires donc pour vous les chers couples je vais commencer d'abord avec la carte du message des anges de l'amour parce que c'est avec cette carte on va pouvoir savoir dans quelle direction va ce tirage alors la carte des anges de l'amour nous dit c'est la carte finance et carrière d'accord donc je vous montre la carte et cette carte là vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment alors on a l'impression ici un personnage qui essaie de récolter quelque chose mais tout ce qu'elle ce qu'elle récolte c'est peut-être des mauvaises herbes des mauvaises herbes alors peut-être que vous avez de la difficulté au niveau de vos finances présentement dans votre couple ou bien de votre côté à vous donc pour commencer ça va teinter le tirage ici je vais lire peut-être tout de suite ce qu'on dit sur cette carte là alors finances et carrière donc ça vous dit l'amour et l'argent sont liés depuis toujours et cette carte met l'accent sur cette corrélation les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie y compris l'amour bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du coeur il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour comme le jeu et le rire vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté fait appel aux anges pour remonter votre morale vos niveaux d'énergie vos finances votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter la paix alors j'ai bien fait de lire cela ici pour vous pour cette carte finances et carrière parce que vraiment votre tirage tourne autour de cette problématique que vous vivez en ce moment donc on commence avec la première carte donc qui est la carte de la justice donc moi ce que j'ai ressenti quand j'ai fait votre tirage en c'est que ici la justice dans votre tirage spécifiquement tirage sentimentale nous dit que vous avez besoin de faire le bilan de vos actions il ya des des pour et des contres que vous êtes que vous devez mesurer peut-être avoir une bonne et belle discussion franche honnête équilibré avec votre douce moitié ou votre votre doux votre doux douce moitié qu'elle qu'il soit homme ou femme alors ici on on a vraiment la la notion du bilan d'accord de peser le pour le compte mais de façon impartiale de ne pas mettre dans la balance vos sentiments vos peurs vos appréhensions parce que si ici on est en train de parler que vous avez des problèmes financiers bien c'est certain que vous avez sûrement peur de l'échec peur de de perdre quelque chose peut-être le confort matériel en tout cas vous avez des peurs des appréhensions donc d'essayer de parler de façon impartiale sans sans mettre vos sentiments dans la balance d'accord juste de parler des faits de ce que ça crée dans votre dynamique de couple vous avez une carte la carte qui suit c'est la carte du jugement alors ici mes chers scorpions pour certains d'entre vous vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses donc suite à cette discussion à coeur ouvert peut-être que vous aurez avec votre douce moitié bien ayez aussi l'esprit ouvert pour prendre conscience de certaines choses ici cette carte c'est un ange qui sonne de la trompette et qui est en train d'éveiller les âmes donc il y a quelque chose pour vous à comprendre quelque chose d'important à comprendre ici parce que la carte du jugement peut parfois nous parler que nous sommes à la croisée des chemins donc si c'est une un éveil important c'est que probablement justement vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y aura une décision à prendre de votre part ou de la part de votre douce moitié et on ne voudrait pas que ce soit une décision qui implique peut-être une séparation alors très important d'être ouvert et d'être à l'écoute de ce que l'autre aura à vous dire en et des signaux que l'on va vous envoyer la troisième carte dans sa position nous parle peut-être du futur donc le futur c'est que ça sera important de faire justement ces bilans de faire d'avoir une conversation à coeur ouvert de prendre conscience de certaines choses si vous voulez préserver votre stabilité amoureuse si vous voulez conserver votre stabilité amoureuse et tout ce qu'elle vous apporte aussi en donc stabilité amoureuse même si dans d'autres domaines de votre vie soit la carrière soit les finances ça va moins bien mais au niveau amoureux actuellement ça va bien vous avez une certaine stabilité vous avez vous vivez un certain épanouissement tous les deux dans votre couple alors ne faites pas en sorte de perdre ça à cause des problèmes financiers ou de carrière d'accord alors donc si vous voulez conserver cette cette belle relation cette stabilité bien il faut passer par les étapes de bilans de bilans de conversation de prise de conscience d'accord et aussi de penser que si ça va mal dans vos finances et dans votre carrière bien vous pouvez vous reposer justement sur l'aspect amoureux vous pouvez compter sur votre partenaire vous pouvez mettre un peu justement de légèreté comme le carnet du message des anges de l'amour nous disait par rapport à cette carte de mettre un peu de légèreté dans votre vie en passant par justement l'amour que votre conjoint a pour vous conjoint ou conjointe a pour vous d'accord de vous réconforter dans cette union quand tout va mal dans d'autres aspects de votre vie d'accord et justement les deux prochaines cartes ce sont des cartes conseils donc la première c'est vraiment de savoir qu'il n'en tient qu'à vous de prendre le contrôle de votre vie donc justement si vous perdez le contrôle dans l'aspect finance dans l'aspect carrière bien au moins vous conservez le contrôle sur votre vie amoureuse et ça c'est important donc ici c'est la roue de fortune c'est la carte qui nous parle de saisir les occasions c'est la carte qui nous parle aussi de choix de savoir si vous allez aller vers le haut, vers le bas ou se tagner c'est vous qui décidez quelle direction vous allez donner à votre vie amoureuse ici dans ce cas-ci alors ça c'est un choix personnel donc c'est la roue de votre destinée mais c'est vous qui en détenez qui décidez dans quelle direction ça va aller pour vous et l'autre carte conseil bien c'est la carte de l'étoile donc le conseil qu'on vous donne ici c'est d'essayer justement avec les discussions et la prise de conscience bien c'est d'essayer de justement garder cette amicalité cet amour, cette douceur que vous avez à l'intérieur de votre couple de ne pas permettre à la situation des finances et de la carrière qui va moins bien de venir ébranler la douceur que vous ressentez dans votre couple l'amicalité que vous avez, la connexion que vous avez avec votre autre donc d'essayer de trouver l'équilibre voyez-vous ici on a la figure de l'étoile qui est en train de verser de l'eau dans la rivière en tout cas dans un point d'eau mais on sent que c'est peut-être un liquide chaud et un liquide froid pour pouvoir tiédir ce liquide, ce fluide donc pour que la connexion puisse justement être fluide bien c'est de garder cette amicalité de garder cette douceur que vous avez dans votre couple et de tempérer un peu les choses ça ressemble un petit peu à la carte de la tempérance ici mais c'est plutôt de garder la chance que vous avez en amour l'étoile nous parle de chance, de bonne étoile alors vous êtes chanceux en amour donc essayez de préserver cet amour-là et cette amicalité-là puisez dans la force de l'amour pour vous aider à vous sortir de cet impasse ici la carte suivante nous parle de l'obstacle à franchir ou bien du défi à relever alors vous votre défi justement on a le chariot inversé donc il faut faire attention mes chers scorpions ici parce que votre défi va être d'être plus disponible pour votre douce moitié et ou votre famille aussi si vous avez des enfants parce que la famille commence à ressentir les effets de vos absences répétées peut-être parce que vous essayez de rétablir la situation peut-être en vous concentrant uniquement sur le travail peut-être que vous avez décidé de prendre un ou deux autres emplois pour combler les manques mais votre famille en souffre votre moitié en souffre ils ont besoin de vous présents un peu plus présents à la maison ça ne veut pas dire de complètement arrêter de travailler mais d'accorder du temps aussi à votre famille d'accorder du temps à votre douce moitié de ne pas être concentré simplement sur le travail parce que la famille ici pourrait la dynamique familiale ou la dynamique de votre couple pourrait chavirer ici comme le chariot inversé d'accord donc ne risquez pas de mettre en péril votre vie de famille ou votre vie amoureuse parce que vous avez un peu moins de revenus d'accord et finalement la dernière carte qui nous parle en fait de l'issue peut-être de cette histoire donc si jamais vous décidez parce qu'ici c'est vraiment le centre de votre tirage c'est dépendamment de ce que vous allez décider ici alors si vous décidez de faire fi des signaux qu'on vous envoie comme ici avec la carte du jugement on essaie de vous éveiller à quelque chose de vous faire prendre conscience de quelque chose alors si vous refusez d'entendre la trompette l'éveil bien ici on a la carte de l'impératrice inversée alors vous risquez de mettre de ne pas être capable de mesurer l'ampleur réelle de cette situation là et de ce qu'elle peut engendrer des conséquences qu'elle peut engendrer d'accord donc ici carte de l'impératrice inversée dans le contexte de votre tirage propre à vous bien ça nous montre que vous avez de la difficulté à mesurer l'ampleur réelle de la situation d'accord alors c'est pour ça que vous avez la carte du jugement qui vient vous dire écoutez on essaie de vous éveiller à quelque chose de vous faire prendre conscience de quelque chose d'important alors ouvrez vos oreilles s'il vous plaît mais ça sera toujours vous qui au final décidera de la direction que votre vie de couple va prendre et votre vie de famille également donc voilà pour vous alors rappelez-vous que vous avez besoin d'un peu de légèreté avec la carte du message des anges de l'amour on vous l'a dit si je répète un petit peu ce qu'on vous a dit pour finance et carrière l'amour et l'argent sont reliés depuis longtemps les anges veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles pour que vous puissiez apprécier les aspects de votre vie y compris l'amour bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du coeur il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour alors là voilà j'ai lu deux fois pour vous donc vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas essayé de vous éveiller à quelque chose ici en toute amitié que je vous dis ça et vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté d'accord alors faites appel aux anges de l'amour pour remonter votre morale votre niveau d'énergie et vos finances également votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à apporter la paix dans votre couple d'accord j'ai également pigé une carte de l'oracle de lumière l'oracle lumière pardon pour mettre un peu plus de lumière justement sur votre tirage et ça vous donne de l'espoir regardez ici vous avez la carte de l'étoile avec laquelle je vous disais de garder l'amicalité dans votre couple mais aussi cette carte là peut nous parler d'espoir et la carte qui met en lumière un peu le tirage bien vous avez la belle carte de la chance alors ayez confiance en l'univers ayez confiance la chance qu'on va pourvoir à vos besoins ne négligez pas votre amour et votre famille pour des difficultés financières momentanées la chance va vous sourire à nouveau vous l'avez ici la carte de la chance donc ayez confiance en vous ayez confiance en l'univers et les choses vont rentrer dans l'ordre pour vous alors voilà le beau message le beau tirage en fait pour vous mes chers scorpions pour le mois de mai 2019 scorpions en couple alors maintenant je passe au tirage pour les célibataires les scorpions célibataires alors pour vous mes chers célibataires la première carte dans ce tirage c'est toujours la question est-ce qu'il y a une relation amoureuse qui se profile pour moi ou pour vous plutôt dans ce tirage alors ici la réponse c'est oui il y a une nouvelle flamme qui est en vue pour vous nouvelle flamme mais on ne sait pas encore si cette nouvelle flamme sera la bonne ou bien de quelle nature sera cette nouvelle flamme donc on va aller voir un petit peu plus loin dans votre tirage pour voir qu'est-ce que ça nous dit alors oui il y a une nouvelle flamme qui s'en vient ou qui est déjà arrivée peut-être que vous êtes en train de la vivre présentement mais cependant vous avez la carte du 6 de denier inversé alors ça nous dit que par contre même s'il y a de la nouveauté peut-être beaucoup de passion parce que le valet d'épée pardon le valet de bâton peut signaler peut nous faire croire à une passion alors même s'il y a de la passion peut-être ça reste seulement au niveau sexuel ou attirance parce qu'ici on nous dit que même s'il y a cette nouvelle flamme cette nouvelle passion que par contre il y a un manque de réciprocité ici dans les sentiments d'accord le 6 de denier inversé alors donc manque de réciprocité est-ce que ça vient de votre part ou est-ce que ça vient de la part de l'autre on ne sait trop ça peut venir d'un ou de l'autre mais quoi qu'il en soit bien vous êtes averti que cette relation n'est pas celle probablement qui va vous emmener très loin la carte suivante en position 3 ici bien on voit que vous avez besoin de réfléchir vous avez besoin de temps pour réfléchir pour guérir certaines blessures peut-être du passé aussi pour aussi prendre le temps de déterminer qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie qu'est-ce que vous voulez aussi comme relation amoureuse ou relation interpersonnelle parce qu'ici on sent qu'il y a de 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 la passion qu'il y a une attirance peut-être physique mais au niveau des sentiments pas de pas de réciprocité nécessairement alors sachez ici prenez le temps pour savoir ce que vous voulez réellement dans votre vie peu importe ce que c'est mais de l'assumer d'accord et d'être franc et honnête avec l'autre personne tout simplement pour que la personne puisse savoir à quoi s'attendre avec vous d'accord ou si c'est de l'autre de l'autre personne qu'il n'y a pas de réciprocité demandez à ce qu'on vous dise exactement ce qu'on attend de vous pour ne pas avoir de surprise d'accord en position 4 on a le roi d'épée alors le roi d'épée ça nous dit que vous ou l'autre personne mais d'après moi c'est peut-être vous mais peu importe ça peut être vous ou l'autre personne aussi vous êtes très concentré sur vos objectifs de vie d'accord alors que ce soit vous ou l'autre personne le fait d'être très concentré sur vos objectifs de vie de carrière peu importe ça vous empêche d'avoir beaucoup de temps à consacrer à une relation amoureuse donc ça il faut être au courant de ça donc dans votre tirage c'est ce que ça nous dit vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder à une relation amoureuse en tout cas pas pour le moment alors c'est peut-être pour ça que vous préférez rester dans dans ce qui est un peu superficiel au niveau amoureux et que peut-être vous ou l'autre ça ne vous dérange pas qu'il n'y ait pas cette réciprocité parce que peut-être ça fait votre affaire justement de ne pas vous engager pour vous concentrer ou vous consacrer à vos objectifs ici d'ailleurs on le voit un petit peu plus loin avec la carte suivante d'ailleurs vous avez la justice et les couples aussi ont eu la justice dans leur tirage donc la justice inversée par contre pour vous les célibataires donc ça nous dit que cette relation-là ne va probablement pas vous mener au mariage ou bien à une union tout simplement parce que ça reste au niveau superficiel et un manque de réciprocité donc ici la loi la justice ne rentrera pas dans votre quand je dis loi ou justice je parle d'engagement matrimonial ici alors elle est inversée cette carte de la justice donc il n'y a pas de vision pour le mariage ou bien l'union de fait ici pour vous en tout cas pas avec cette personne qui s'est présentée à vous ou qui va bientôt peut-être se présenter à vous ensuite donc pas de mariage pas d'union de fait et en plus c'est vraiment on voit dans la position de la durabilité on voit ici que la carte du 8 de bâton se présente inversée et ce qui nous dit et confirme que ce sera une relation éphémère d'accord donc ça restera plutôt dans le pratico-pratique si je peux dire ou dans la superficialité mais ça sera éphémère cette relation-là et dans laquelle justement il n'y aura pas d'engagement quelconque donc avec le chevalier de couple inversé donc ça nous parle d'engagement mais en fait de manque d'engagement puisqu'elle est inversée ici d'accord donc vous devez être au courant de ça peut-être que vous l'êtes déjà c'est peut-être de vous que vient la non-réciprocité mais peut-être ce qu'on vous demande tout simplement c'est vraiment d'être franc et honnête avec l'autre ou de demander à l'autre d'être franc et honnête avec vous si c'est l'autre personne qui n'a pas de sentiment partagé pour vous et on vous demande également dans ce tirage de prendre le temps de réfléchir à votre vie prendre le temps de savoir où vous voulez que votre vie s'en aille parce que bien que vous êtes dans une relation superficielle peut-être mais vous avez besoin quand même d'être aimé et d'aimer quelqu'un et éventuellement peut-être quand vous allez vous sentir prêt ou prête peut-être vous avez des choses à régler des choses à guérir ici alors quand vous allez vous sentir prêt ou prête à avoir une relation bien c'est préférable tout de suite de vous arrêter à savoir ce que vous voulez dans la vie est-ce que vous ne voulez plus de faire le travail de guérison également pour vous permettre d'accueillir quelque chose de bien pour vous et de le reconnaître aussi et pour vous également j'ai pigé une carte du message des anges de l'amour et cette carte-là vous dit d'avoir confiance d'accord ayez confiance et elle vous dit cette carte cette situation vous demande d'avoir la foi donc probablement que même si vous êtes dans une situation de superficialité surtout si c'est vous qui avez des sentiments pour l'autre ayez confiance parce qu'un jour quelque chose va s'en venir pour vous de bien va s'en venir pour vous surtout si vous faites le travail ici et je vais vous lire donc ce qu'on dit pour cette carte de la confiance donc ça vous dit pour répondre à votre question pour répondre à votre question les anges de l'amour vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses en ce moment n'ayez aucune crainte dans cette situation cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses ou vos besoins la situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel en vous amenant à connaître le merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement car elle vous mène dans la bonne direction votre foi augmente votre énergie ce qui vous attire des expériences et des personnes positives y compris un partenaire amoureux c'est véritablement une situation dans laquelle avec la foi tout devient possible alors comme je vous l'ai dit même si vous êtes ici dans la superficialité relationnelle ayez confiance que quelque chose se prépare quelque chose de mieux se prépare pour vous lorsque vous serez prêt à le recevoir d'accord alors peut-être ici comme dans le tirage des coupes même si vous n'avez pas cette carte dans votre tirage peut-être que vous avez des choses vous devez prendre conscience de certaines choses que vous devez vous éveiller à certaines choses aussi d'où le besoin ici de prendre du temps de prendre du recul de réfléchir à votre situation et de savoir exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie d'accord donc ayez confiance que quelque chose de bien ou de meilleur s'en vient pour vous et finalement vous aussi j'ai pigé une carte de l'oracle de l'oracle lumière en fait pour éclairer un peu votre votre tirage donc je crois que cette carte là va bien avec la carte de la confiance du message des anges de l'amour puisque ça vous parle d'enfant ou de naissance alors ça peut être pris de façon littérale peut-être il y aura une naissance d'un enfant pardon alors cependant il faut faire bien attention tout simplement que si vous êtes dans une relation présentement où les sentiments ne sont pas partagés faites attention par rapport à peut-être un enfant à naître ici donc soyez prudent à ce niveau-là peut-être que ça vient vous dire aussi que ça sera dans une relation future puisqu'on vous parle de confiance ici pour le futur alors peut-être il y a quelque chose qui se prépare pour vous peut-être que vous allez rencontrer vraiment la personne que vous méritez et qui vous mérite qui va vous combler et que vous allez combler et que de cette union là va naître un enfant probablement mais ça peut également aussi vous parler de la naissance d'une idée créative ou bien d'un nouveau projet pour vous également donc en attendant la personne la personne adéquate pour vous bien peut-être que vous allez donner naissance à un projet ou bien une idée créative ici donc ça peut être une ou l'autre de ces trois de ces trois situations un enfant qui vient de cette relation superficielle donc il faut faire attention prendre les précautions qui s'imposent un enfant de la future relation qui se prépare pour vous qui sera adéquate pour vous ou bien tout simplement la naissance d'un nouveau projet pour vous en attendant cette relation future donc voilà mes chers amis Scorpion votre tirage pour le mois de mai 2019 j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a donné des pistes de solutions des pistes de réflexion qu'il a pu répondre à certaines questions alors n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait toujours plaisir ça nous aide aussi à grandir et à se faire connaître surtout si vous partagez aussi la vidéo puisque ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces messages mais qui en aurait peut-être tellement besoin d'entendre ces messages donc n'hésitez pas à liker même si le tirage ne vous parlait pas en totalité d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre ce message aussi alors liker partager cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos de nouvelles vidéos pour vous en ligne n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne et de rentrer en communication avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir ce tirage personnalisé donc je vous remercie de votre habituelle écoute je vous souhaite de passer un excellent mois de mai dans l'amour prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci et au revoir